Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un premier cas détecté dans la communauté à Vallée-Piteau. Il s'agit d'un catécaire du collège d'IMD Hatcha. Il a été en contact avec le coordinateur du MIS testé positif. Le ministre de la Santé a évoqué ce cas lors du press briefing du National Communication Committee. Et à Vallée-Piteau, la peur gagne les habitants. Le mood de fête a vite cédé la place à la panique. Nous retrouverons Jean-Luc Emile sur place. Raouf Ousseinsaïb décédé en Inde des suites de la Covid-19. Il s'y était rendu pour son traitement en compagnie de son épouse. Témoignage de sa fille dans cette édition. Inconnu de l'Atsu Mike Désiré, ce jardinier de l'hôtel Les Cocotiers, se retrouve en détention incommunicado pour la saisie de 14 kilos d'héroïne. Son père se confie. Mike est un bosseur. Il a peut-être été utilisé pour le trafic. Xavier Luc Duval condamne la légèreté avec laquelle les cas des bébés Ram et Kirin sont traités. Ces deux familles ont porté plainte pour négligence médicale alléguée. Les préparatifs pour la fête Eid ont débuté. Covid-19 oblige. Les célébrations se tiendront en petit comité. Ce soir, une équipe de la Jumamos qui était partie à la recherche du croissant lunaire dans le ciel. Championnat du Slam intercollège et interscolaire de France, deux mauriciens à l'honneur, Kylian Razazé chez les tout-petits et Jade Kamiredi dans la catégorie collège et lycée primé. Mais d'abord, le croissant lunaire n'ayant pas été aperçu ce soir, la communauté musulmane fêtera Idulfitre ce vendredi. Demain sera le dernier jour de jeûne du ramadan. L'équipe de la Jumamos qui était en début de soirée en mer pour la recherche du croissant lunaire. Chez Adjadou, vous avez participé à cet exercice ce soir. Bonsoir Shivani, bonsoir à tous. Nous en direct depuis la Jumamos. Donc la nouvelle lune n'a pas été aperçue ce soir, mercredi 12 mai. La fête Idulfitre pour célébrer à Maurice le vendredi 14 mai. Donc les musulmans pour terminer ce carême du ramadan avec 30 jours de jeûne. Donc la fête Idulfitre pour célébrer à Maurice le vendredi 14 mai. Les plus bonnes membres de la Jumamos qui finissent déployer l'eau, la côte ouest de Maurice. Côte de Fin essaie la nouvelle lune, mais avec les nuages des plus bonnes. D'ailleurs, nous disons que la nouvelle lune n'a pas été aperçue aussi facile ce soir. Donc communiqué officiel de la Jumamos, la fête Idulfitre pour célébrer à Maurice le vendredi 14 mai. Un cas de Covid-19 enregistré cet après-midi, c'est un habitant de Vallée-Piteau qui a été testé positif. Il s'est rendu dans le Covid-19 Testing Center de l'hôpital Jitou. Il a été en contact avec le coordonnateur du MIS testé positif. Les proches de cet homme seront placés en quarantaine ce soir. C'est ce que le ministre de la Santé a annoncé ce soir dans le press briefing du National Communication Committee. Au total, il y a eu trois cas cet après-midi. Deux personnes en isolement testé positif à leur jour 7 de quarantaine. Le ministre Djagadpal a aussi annoncé que quatre employés de la capitale ont été testés positifs jusqu'ici. Aujourd'hui, depuis l'après-midi, nous faisons faire plusieurs tests. Et le matin, nous faisons un cas, un cas de dépistage qui nous fait un cas en diable. Encore une fois, on trouve des oeufs rouges. Et puis, dans l'après-midi, nous faisons faire trois cas. Dans ces trois cas-là, c'est deux personnes qui, en ce moment, dans la quarantaine, le septième jour, nous faisons détecter positif. Et ces deux personnes-là, c'est le contact tracing qui fait quand nous gagnons un cas à Nugro. En même temps, aujourd'hui, il est important de nous aussi dire qu'il y a un cas à Valé-Pito. Ça, un cas qui nous gagnons, Valé-Pito, c'est un dîmoune qui a gagné un centaine de symptômes. Il y a l'hôpital, là-bas, il faut faire ce test. Et dans l'hôpital, il faut reconnaître qu'il est positif. Donc, je peux dire brièvement que c'est un dîmoune qui travaille, il y a un staff de l'école qui nous appelle JMD Hatcha. Et en même temps, il est aussi en contact avec un dîmoune qui nous fait nous détecter trois jours de cela. Ça veut dire qu'il est en contact avec un dîmoune qui est un coordinateur qui type de travail MES. À une question de Radio Plus, le ministre a confirmé trois cas importés de l'âne, un couple et une dame qui sont arrivés sur le dernier vol en provenance de Mumbai. Et pour ce qui est des variants, les tests ont été envoyés en Afrique du Sud pour déterminer de quel variant il s'agit. Et nous venons d'avoir au téléphone l'habitant de Vallée-Piteau, Kertéka, je vous le disais, au collège JMD Hatcha. Il a été en contact avec le coordonnateur du MIS pour les examens du School Certificate. Il confirme avoir rencontré cet officier et celui-ci ne portait pas de masque. Et il est venu retrouver les Kertéka dans leur messe, son témoignage. Mais est-ce qu'il n'y a pas de distance, donc vous connaissez votre distance avec vous ? Non, vous n'y a pas de distance, mais c'est une trappe qui est une trappe, ça ne peut pas le connaître. Ou votre proche finit faire ce test ? Non, j'ai une quarantaine. Tu n'as pas de résultat ? Non, pas de dire, parce que moi, je suis dans l'hôpital, j'ai une quarantaine. Moi, le pièce, moi n'ai pas de mentalité. Ma belle, non, non, je n'ai pas de problème. S'est-à-dire que je ne suis pas de stress pour ma famille, ma mère, toujours à la vie. Je suis en train de monter, ça. Ma mère, si elle est dans l'hôpital, elle a admis, aujourd'hui, il y a une descente, qu'elle aime bien. Et la maison, c'est avec le contenu, nous pouvons faire aide, nous pouvons faire une chose de travail. Nous pouvons faire prier, moi pouvons faire reposer, je pouvons faire un appel. Et justement, retrouvons Jean-Luc Emile à Vallée-Piteau. Bonsoir. Les habitants ont appris la nouvelle à la radio. C'est une véritable honte de choc à Vallée-Piteau. En effet, c'est le Talk of a Town ici à Vallée-Piteau depuis que le National Communication Committee a annoncé ce cas positif de la région. Le premier cas à Vallée-Piteau. Alors, tous les habitants ne parlent que de ça depuis le début de la soirée. Chacun y va de son commentaire. Certains connaissent la personne d'autre part au poste de police de la région qui se trouve juste à côté. On affirme que cette personne vient régulièrement pour déposer la clé de l'école GMD Hatcha où il travaille. On n'a pas plus de précision pour leur suivre ces rencontres avec les habitants de la région. Mais en tout cas, une chose est sûre ici, avec les fêtes qui s'approchent, les habitants sont très très prudents. Même les commerces affichent l'inquiétude puisqu'on ne sait pas encore l'identité de la personne et où cette personne se rend au quotidien. Merci Jean-Luc pour ces précisions. Vous étiez en direct à Vallée-Piteau ce soir devant la caméra de Brian Tonta. Et dans la région, la peur s'installe. Les habitants craignent que le nombre de cas augmente comme ailleurs alors que les prochains jours seront ponctués par des rencontres familiales pour la fête ID. Voyez ces quelques témoignages recueillis sur place. On a fait panique. On a fait panique pour ce qu'il fait. Enfin, pas juste nous tous seuls dans une grande route, là, on a tout panique. Et tout ça, police indienne nous fait attention, prendre précaution. On comprend ? On a béni dans les enfants de la face. C'est du coup où il y a un commerce, tout ? Alors, il y a un commerce. C'est du coup. Vous ne connaissez pas du coup, il n'y a pas du coup, il n'y a pas du coup. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas d'une cinquisselle. Je m'habite en valigme. Et je suis en fin de la calme. Il s'inquiète, je suis arrivé, il s'apernait. Et où ? Justement, ça, c'est le calme ? Est-ce qu'il nous a donné dans l'endroit ou comment est-ce qu'il nous a donné ? D'après-midi, je me suis suggéré. Je suis venu avec des travaux, je me dis que je n'ai pas donné pour nous. Vous avez le croissant en ligne récemment? Non, pas le croissant. La famille, où vous avez posé le coton? Oui, nous avons posé le coton et coupé un pied. Quand nous sommes là, nous sommes en zone de garde. C'est un état qui fait des distances qui font bien des éplosations de pétorerie, ça fait comme on veut. C'est essentiel de ça. Tu peux aussi? Oui, mais normalement, nous avons pris le coton. Ça a quand même bien affecté notre famille. s'ils veulent faire un salut pour les gens s'ils veulent un petit déjeuner nous allons plus d'euros il y a des puовалiers que nous ne prenons soins nous avons besoin de trouver la population nous avons besoin de nous faire est-ce que nous avons un père? nous avons un père mais nous savons que ça n'est pas une fête Une cinquantaine d'individus et élèves du collège Maurice Curé à Vacoa se sont soumis à un test PCR ce matin. Il s'agit des personnes ayant été en contact avec une collégienne testée positive au virus récemment et qui a pris part à des examens le 5 mai dernier. 70 élèves ont participé aux épreuves dans un gymnase ce jour-là. Au ministère de la Santé, on affirme se baser d'abord sur le seating arrangement, mais aussi sur ceux qui sont susceptibles de l'avoir approché. Certaines candidates qui se sont soumises à cet exercice avouent avoir eu peur au début. Il y a beaucoup d'appréciation. On aime tout faire en sorte que les enfants ne se sont pas restés dans le cas. Ils ne se sont pas restés dans le cas. Ils ne se sont pas restés dans le cas. Ils ne sont pas restés dans le cas. Quand ils se sont concernés, ils ne se sont pas restés dans le cas. Ils ne se sont pas restés dans le cas. Premièrement, ils se sont restés dans le cas. Mais après, ils ont trouvé que mon staff et le recteur a une très bonne précaution. Quand ils ont appris qu'ils ont un test PCR, comment ils ont un parti ? Ils ont un test PCR parce qu'ils ne veulent pas les déserts à faire ça. Mais ils se sont corrects. Ils se sont bien gentils. Ils ne sont pas restés dans le cas. Ils ont un test PCR mais ils se sont corrects. Ils ont un soutien avec mon staff. Ils ont un test PCR mais ils ont un exemple motivé à confronter un exemple un peu plus. Je me souviens un peu de terre mais ça va nous payer dans moins de 5 minutes. Mais pour vous, c'était important de faire le test ? Ah bah oui, franchement. Je pense qu'ils m'ont ouvert la COVID. Il était parti en Inde pour son traitement de radiothérapie mais ne retournera malheureusement pas à Maurice. Raouf Ossén Saïb, 64 ans, a été emporté par la COVID-19 le 9 mai dernier. Ses funérailles ont eu lieu lundi avec l'aide d'une société religieuse en Inde. Son épouse, qui l'avait accompagnée, se retrouve seule dans un pays étranger. Leur fille, Nouchrine Moït, raconte que le décès de son père est une grande perte pour la famille. Les proches s'activent afin de rapatrier la maman. Ce n'est pas facile, mais parfois on a besoin d'accepter parce qu'ils ont mis en ligne. Ils n'ont pas le capable de lutter. Ils font tout le mieux pour le bien. C'est un vrai qu'ils ont perdu nos papas. Nos mamans là-bas, nos mamans ont testé négatif tout le temps. Ma maman a testé négatif. Mon papa, si on partait avec le virus, oui. Mais c'est moi, ils n'ont pas gagné le virus. Ce dernier moment, moi, avec mon Michel, donne une cause avec lui. Ce dernier moment, c'est même qu'Astel finit devant nous-mêmes. Il finit devant nous-mêmes. Ce n'est pas facile du tout, qu'il nous retrouvera. Moi, je suis rendu en contact avec un jeune d'un homme. Il nous fait tous les nécessaires. Ça veut dire qu'il nous a gagné l'école. Il était, jusqu'à tout récemment, inconnu des services de police. Jean-Mike Désiré, jardinier de profession à l'hôtel Les Cocotiers, connu pour être un enfant pauvre du quartier, a connu une amélioration de ses conditions depuis deux ans. Il affirme son voisinage. Son père parle d'un bosseur. Il a une grosse moto qu'il a achetée, selon artiste Désiré, le papa. Âgé de 40 ans, Mike Désiré est père d'une fille de 10 ans, ancien footballeur. Son père est très élogieux à son égard, mais dit ne pas savoir s'il a pu être trempé dans ce trafic. Il se dit choqué par cette nouvelle. Nous l'avons rencontré cet après-midi. Mon garçon est correct. Il travaille dans l'hôtel là-bas, jardinier. Il est bien serré. Il n'y a pas d'attente. 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 Après, il n'y met pas de mères. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Enfin... Mais vous pensez que vous ne fichez pas deénergie ici ? Ça n'y a pas d'attente. Un foulard. Parce que 15 personnes se sont pas de trouver. Et justement, y a-t-il un lien entre Jean-Mike Désiré, ses contacts à Baie-du-Tombeau et les frères Garobi ? C'est ce que tente de découvrir la brigade anti-drogue après la saisie de 217 millions d'euros d'héroïne à Baie-du-Tombeau. Il a été noté que certains de ces colis de drogue sont similaires à ceux d'Etherea Pointe-au-Canonier le 2 mai dernier. Et surtout le taux de puerté de ces stupéfiants. La police fouille dans les contacts du jardinier et deux frères sont dans le viseur de là-dessous. Jean-Mike Désiré maintenu en détention in communicado en attendant son inculpation provisoire pour trafic de drogue demain chez Adjadou. Ces deux frères ne sont pas connus de la brigade anti-drogue. Depuis des années, ils sont surveillés par les limiers. Leur proximité avec Jean-Mike Désiré est passée au crible. Deux téléphones portables saisis sur le jardinier de 40 ans seront bientôt examinés afin de décrypter ces appels. La Flying Squad de là-dessous a mené une opération de surveillance depuis plusieurs jours avant de donner l'assaut à la mi-journée hier. Le suspect Jean-Mike Désiré s'apprêter a quitté son appartement à Baie-du-Tombeau au moment de la perquisition de là-dessous. Selon les premières indications, il s'agit d'un colis fraîchement arrivé à Maurice car les sachets n'avaient pas encore été ouvertes. Les images des caméras de surveillance de la région devront être d'une grande aide pour les enquêteurs. Au sein de la brigade anti-drogue, on parle d'un sérieux coup à un important réseau opérant dans la région de Baie-du-Tombeau et Port-lu-Nord. Aussi dans l'actualité ce mercredi, 1,4 million de roupies de drogue a été saisie à Beauvallon ce matin. Deux personnes ont été prises en flagrant délit alors qu'ils préparaient de la drogue dans une maison là-dessous de Maïbo. Elle a saisi 88,79 grammes de l'héroïne et 4,95 grammes de drogue de synthèse. Une somme de 143 855 roupies a aussi été saisie sur place. La suite de ce journal après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Siquet Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Siquet Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités, avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque CILAB. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Soutenu par deux principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Armé et Walkin Hospital, Siquet Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population, et étant ainsi ses services dans la région ouest du pays. Siquet Clinique Tamara, plus proche de vous pour mieux vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas d'erreur, c'est le sieur. Mouaz, ab sabko, Ramzan Mubarak, ki ne kwa hishad, pèche kerte hai. Xavier Luc Duval condamne le système qui protège les médecins publics. Face à la presse cet après-midi, le leader de l'opposition a condamné la légèreté avec laquelle les cas des bébés Ram et Kirin ont été traités à l'hôpital. Les deux familles ont porté plainte pour négligence médicale alléguée et Xavier Luc Duval a révélé des chiffres qui, selon lui, témoignent de la dégradation du service. Le nombre de morts-nés et des bébés décédés avant l'âge d'un an est en hausse. Pour les morts-nés 117 en 2013 et en 2020, il y a eu 141 morts-nés. Et pour les bébés morts avant l'âge d'un an, en 2013, 159 et en 2019, 173. Aujourd'hui, le gouvernement a regrosé de gynécologues. L'hôpital a regrosé et il y a beaucoup de gynécologues dans l'hôpital public. Il n'y a aucune raison pour ne pas faire les autres, faire un « night duty » sauf qu'il faut soumettre à notre exigence, notre docteur, au lieu de notre patient. Tout l'hôpital qui se respecte à l'étranger, il y a un gynécologue, un pédiatre, 24-7. C'est ça qu'il nous veut dire. Donc, le système même, c'est l'hôpital public qui enquête l'hôpital public. Parce qu'il fait trop beaucoup, trop beaucoup l'État. Premier l'État pour faire un complaint à l'hôpital public, c'est sa directeur régionale-là qui veut dire ça. Il est trouvé à peu près correct, il prend ça et il envoie ça au ministère. Le ministère pour dire ça, il est trouvé en compte, il prend ça et il peut envoyer le standing committee medical negligence. Medical negligence pour prendre ça, 3-4 semaines pour dire ça, c'est de trouver une enquête, il pourrait renvoyer l'étranger au ministère. Le ministère pour dire ça, il prend l'étranger, il envoie ça au medical council. Le medical council pour dire ça, ce n'est pas vraiment une enquête, il prend l'étranger, il envoie l'investigative committee. Si l'investigative committee trouvait le correct, il prend l'étranger, il envoie le medical council, le medical council envoie le tribunal. Le tribunal, je vais vous expliquer ça. Ça, il arrive au tribunal, le tribunal pour étudier, et avant 3 mois, il retourne au medical council. Le medical council, c'est une enquête, il prend ça à l'étranger, il envoie le gouvernement, le ministère. Le ministère pour prendre l'étranger, il envoie le PSC. Le LA PSC, c'est pas pour prendre l'action disciplinaire. Le système exécrable. La Ministry of Health Employees Union donne de la voix à l'occasion de la journée internationale des infirmiers. Le président de l'Union, Amarji Tzitorel, a vivement décrié les conditions de travail du personnel hospitalier. Il était face à la presse ce matin. Il déplore également que leurs nombreuses requêtes formulées au gouvernement n'ont pas été considérées jusqu'ici. Il demande ainsi à ce que le rapport du PRB soit rendu public au plus vite. Récemment, nous fions gagné la négociation avec le ministère, c'est-à-dire une gagné un an, plus qu'un an. Nous fions refaire une proposition, nous fions soumettre tout dans les données. Et le ministère, ce qui nous fait nous comprendre maintenant, il dépend du PRB. Il faut dire le PRB, le rapport au sorti, à partir de là, nous vous connaissons pour qu'il n'y ait pas d'implémenter le cours ou non. Mais pour nous, on dit le PRB aussi, le PRB est un obstacle dans le sens qui, si le rapport passe au sorti, veut dire qu'il n'y a pas d'informations. Et quand on n'y a pas d'informations, c'est, une fois de plus, c'est le manque de personnel depuis toujours là. Et en plus de ça, c'est la population qui vous paye le prix. Et pourquoi beaucoup de monde, je tenais la perception que le PRB, il tradice le salarié, le salaire de la personnelle, mais lui aussi réglemente les conditions de travail. Le plus grand magasin d'équipementiers sportifs, Decathlon, ouvre ses portes à Maurice à partir de demain. Il est situé au Bagatelle Mall. L'inauguration a été faite ce matin par le chief executive officer d'INL, Eric Espitalier-Noël. Decathlon se positionne comme le plus grand magasin de sport à Maurice, sur une superficie de 2500 m², en proposant du matériel pour plus de 60 sports différents, et une aire de jeu de 300 m² pour initier et faire tester ces produits gratuitement aux Mauriciens. Pour vous accueillir, 40 leaders sport ont été formés et aideront chacun de vous à trouver des équipements adaptés à vos besoins. Covid-19 oblige, les journalistes en groupe de 10 ont eu droit à une visite guidée ce matin. L'objectif de Decathlon à Maurice, c'est de permettre aux Mauriciens d'accéder à des facilités, à des accessoires, à des outils qui leur permettront de faire du sport dans les meilleures conditions possibles. Vous verrez que le magasin est très complet et vous trouverez de quoi satisfaire, je pense, tous les goûts pour à peu près tous les sports qu'on puisse envisager faire à Maurice. Ce sont des articles de qualité. Decathlon, comme vous savez, est représenté dans 66 pays dans le monde, avec plus de 1700 magasins. Donc, ils savent faire et nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu les rencontrer et d'être leurs représentants. La marque Decathlon, vous la trouvez déjà à 500 roupies. Donc, c'est dire qu'il y a un range de produits qui couvre les aspirations de tous les Mauriciens, quels qu'ils puissent être. Alors, au magasin, nous avons une équipe, là, actuellement, de 42 personnes. Alors, on les a embauchées dans une session qu'on appelle collective. C'est-à-dire qu'on les a tous fait venir sur deux jours. On leur a fait faire du sport, des ateliers collectifs ensemble, pour voir comment ils se comportaient chacun de leur côté. Ce qu'on voulait, c'était qu'ils correspondent aux valeurs de Decathlon. Donc, on voulait de la vitalité. Ça, c'était très, très important. La vitalité et un esprit de responsabilité fort. C'est ce qu'on cherchait. Ensuite, on les a intégrés. Donc, on a pris le temps de le faire avant le confinement de manière très, très puissante. Donc, leur donner les valeurs de Decathlon, leur expliquer ce qu'on attendait d'eux. Il y a eu beaucoup de formations sur la culture d'entreprise. Parce que c'est vraiment très important, quand on démarre une activité comme ça, d'avoir la culture d'entreprise en premier. Et ensuite, on est passé sur des formations plus techniques. À savoir comment remplir un magasin, comment accueillir son client, comment servir des outils informatiques. Le but de nous, les conseillers, on est là pour conseiller justement tous nos clients. Pour accompagner eux dans d'autres démarches, c'est qu'il y a d'autres PROD, qu'il y ait un soulier, qu'il y ait un textile, qu'il y ait un t-shirt. C'est pour accompagner le client. Donc, le client a l'avantage, il est capable de choisir ce produit parce que tout ce qu'il y a trouvé dans le magasin, l'y choisir. L'y prend, l'y essayer, l'y tousser, l'y guetter, après l'y passer à la caisse directement. S'il y a un conseil, il y en a pas mal de conseillers. Tous nos conseillers sont formés justement pour apporter information, pour accompagner le client, l'utilisateur, dans ce sport, dans ce pratique et dans ce besoin. Dix Mauriciens ont participé au championnat du slam intercollège et interscolaire de France et deux Mauriciens ont été les grands vainqueurs Kylian Razazé, 7 ans, et Jade Kamiredi, 13 ans, sont les deux vainqueurs dans la catégorie interscolaire et intercollège respectivement. La finale s'est déroulée en ligne hier, élève en troisième. À l'école Royal Rock, Kylian Razazé a présenté trois textes lors du concours. Le premier parle de Calamidas, le deuxième avait pour thème le loup et le troisième je n'ai rien dans ma tête. Jade Kamiredi n'a pas laissé le jury insensible avec les deux thèmes qu'elle a choisi de présenter au concours, notamment le harcèlement à l'école. L'environnement, non, 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 la solution contre la pollution, on la connaît tous au fond, car elle se trouve dans les serres, plus précisément dans les trois serres. Réduire, réutiliser, recycler, c'est ça le secret. Depuis que je suis tout petit, j'aime lire, dessiner, faire de la musique et danser. J'ai commencé le slam pendant le confinement avec ma maman. Je suis inspirée par Jean-de-la-Fontaine, Jean-Pérou et ma maman. Je ne m'attendais pas du tout à gagner, mais ainsi à ma maman, mon papa. Il ne faut pas qu'on se berne, nous sommes des esclaves modernes. Les chaînes ne sont plus dans nos pieds, mais dans nos têtes. Des chaînes qui nous rendent bêtes. Je m'appelle Jake Kamiredi, j'ai 13 ans, je suis en grade 8 et je fréquente le collège Lorette de Port-Louis. Hier, j'ai eu l'honneur de remporter le grand slam national collège et lycée. Mon premier slam s'intitule « Balémasque ». Il parle du harcèlement, qui est un problème très récurrent dans notre société, que ce soit à l'école, au travail ou même dans la rue. La raison pour laquelle j'ai choisi de parler dessus, c'est parce que c'est une expérience personnelle. Je l'ai vécu, que ce soit avec les camarades de classe ou même les adultes, ce qui est le plus choquant. Quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert que le harcèlement était omniprésent. Ça ne s'arrêtait pas à quelques camarades ou quelques adultes. Ils seront toujours remplacés par d'autres personnes. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est parce que je veux être le porte-parole de tous les harcelés. Parce qu'ils ont peur de dévoiler leur bourreau. Mais ça ne doit pas être le cas. Il faut oser. Il faut révéler la vérité. Je suis contente d'avoir pu vivre cette expérience. Et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai continuer à inspirer et à toucher les gens. Et même les encourager à faire comme moi et à s'exprimer à travers la poésie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada